salut à toutes et à tous les amis ici kaiser von kerstin de total coliseum j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur total warhammer 2 avec l'épisode 14 mené par cetrain impérissable de kemry et ses rois des tombes donc ce sera probablement l'avant-dernier ou les deux à voir si nous avons le temps de tout faire en une session donc la dernière fois je vous avais laissé avec là on avait récupéré le dernier livre de nagage donc aux mains de des pèlerins m'harmidien près de allé qu'on les avait bien massacré on avait récupéré aussi la couronne de nekara pour cetra et là du coup il y a une environ je dirais une 50 60 tours qui sont écroulés et coulées pardon et j'ai un peu réformé mes armées pour préparer mon assaut d'abord pour cetra j'ai réformé son armée en éliminant les chars j'ai remplacé le tout par un héros titan donc un monstre magique ainsi qu'un nekro sphinx donc la variante anti large du sphinx de guerre de kemry qui entière contre nous j'ai réussi recruter l'archer de renom pour l'armée de cetra pour la bataille ça va être utile sinon on va l'aise des armées il ya du gardien des tombes des rôdeurs sépulcro des ou chapitres j'ai aussi pris un géant d'os l'appareil j'ai pris nekro sphinx sphinx de guerre catapulte à crâne hurlant pour tester un petit peu il n'a pas trop de changement des gardiens des tombes des chars des archers squelettes à nous chapitre et l'appareil donc j'ai aussi pris par contre des cavalines nekara ça peut toujours être utile sinon voilà le plan donc toutes ces armées ici vont se concentrer pour récupérer la permanence de nagash pendant que cetra jouera son destin et celui de tous les rois des tombes de nekara pour la pyramide noire donc on va avoir une armée soit disant de finesse de nagash mais je ne pense pas qu'il n'aura qu'une déjà on voit pas arcane donc on sait pas oui donc certainement l'arrivera renfort et mais surtout l'action combien d'enfants donc déjà commençons par jouer le destin de kemri ah oui donc voilà un petit peu toutes les je vais que de la gestion aussi au passage pendant cette grosse ellipse donc j'ai construit des statues de 5 de guerre de nekro 5 de héros titan à kemri qui a bien voulu des grandis ici pareil donc j'ai développé un petit peu de la cavalerie ici même si j'en ai plus besoin pour la suite voilà donc là aussi à chez arcane donc le palier du calife sorcier on va que je fasse aussi un autre choix bien un truc de de scorpion ici ça pourrait être marrant vu que arcane était un personnage assez faux le scorpion et sonda représente un peu bien la personnalité de ce sorcier et sinon le reste beaucoup d'extension bon j'ai pas eu le temps de tout faire on va pas se le cacher mais bon au moins et au passage au niveau diplomatie je vais terminer là dessus j'ai rencontré deux trois des tombes à savoir ceux de libaraz donc mené par kalida qui sont dans l'illustré au sud et je crois qu'on a en mètre en suit donc la haute est contre qu'elle qui a un micro gare mais je me suis aussi allié au à croquer lui même aux archers d'oréon pour avoir une frontière au sud tranquille bah du coup tu es en parlant de coordination militaire up si du bon frapper ça tu serais sympa est ce que tu peux y accéder je peux pas pourquoi qu'est bon bah ça marche pas tant pis ok très bien ouais ah bah il y en a autant ce que si je lui dis ça ouais voilà ça passe donc j'ai cherché un peu d'un micro gare à bas si tu pouvais t'occuper de cet abruti ce serait sympa ah bah non je peux donc une cible de gare tant pis c'est pas grave et du coup on va se lancer à la bataille finale de la pyramide noire est-ce que c'est vrai va faire le poids c'est la question ils disent qu'on a l'eau on est avantagé donc ce serait du 60 40 70 30 on n'est pas seul donc c'est train avec l'épidus donc l'épidus maintenant tu es sur chair félicitations donc du coup tu pourras bien soutenir les unités de constructions donc pour les soigner ainsi que les houches à petit donc on a six unités de gardien des tombes donc une bretteur donc dont une à deux mains à deux armes à une main pardon il y a le bardier les archers les houches à petit on a aussi l'arche des hommes d'année qui a été qui a fait des excès en train dans cette campagne donc voilà et on a nos alliés donc katep le grand hier au fond des exilinés avec des gardiens des tombes d'accarine nécara des archers montés deux puissants héros titan deux scorpions des tombes tandis que kalida de son côté elle sera sur char aussi donc tous nos héros seront sur char j'ai l'impression peut-être pas notre ami katep je sais pas peut-être sur un char ou une arche des hommes d'année pourquoi pas et qu'est ce qu'elle a kalida donc carine nécara archer bah c'est sa spécialité qui a choisi une necropole à choisi une necropole albardi donc c'est des hauteurs ça peut faire très mal roder sépulcro ou chaque petit grand arc et chaque petit grand arc c'est magnifique alors karkane arrivera en deuxième vague de renfort du côté de des 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 fidèles de nagash pardon qu'à gagne nécara gardien des tombes chauffe-souris couilleur du costaud après ça va la dernière armée elle est gérable je pense donc on y va on se met en route pour la pyramide noire de nagash c'est parti la pyramide noire est écrite c'est le temps pour le grand roi de l'ascendent à un nouveau throne mais l'arcane essaie de me frustrer c'est que la loyale de l'arrivée à un conquérateur va être sa doule donc on les voit pas évidemment ils sont bien 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 loin du tout qu'on devra s'occuper du cad arcane et notre armée et nous c'est que nous allions vont devoir nous aider alors on a deux armées qui sont en formation très bien alors on va surveiller un petit peu alors là bas on a des calines et kara très bien ils sont tellement clash cetera allez les légions là donc tout de suite les archers je retire le mode escarmouche alors là bas qu'est ce qu'on a la personne qui vient pour nous c'est l'impression les archers de nekara qui harcèlent la calderie nekara c'est parfait du coup mes grands archers vous allez me tirer là dessus là bas vous avez la portée normalement arche des âmes d'amis qui tire dans le tas ou par là ça va s'engager je vais ramener du support parce que mon corps principal va rester au centre pour surveiller il y a trois armées en tout cas attention aux chauliers des nécropoles ici les archers alors ça c'est un autre général sur ou sphinx de guerre attention donc cet arrive là bas c'est quoi de l'infanterie qu'on se jette dans le tas je vais dire au nekro sphinx devenir par ici le héros titan tu vas venir par là il faut s'occuper de ce roi des tombes c'est quoi il est sur sphinx de guerre en plus donc il a déjà pris cher au soutien d'artillerie de kalida mais c'est magnifique allez bombardez moi cette position il a pas marché au moment où j'ai essayé le héros titan qui est très lent quand même on va pas se lui le cacher les échappés qui font quelques pertes et qui soutiennent à distance je vais mettre l'héro gardien des tombes ici il ya le bardi par là nos archers comme ça donc là on va essayer de soutenir 4t parce que sur son flanc ça a l'air d'être assez compliqué à gérer même s'il nous allait s'en sort plutôt bien sans nous allez toi tu vas me tu vas tout quitter de c'est qu'un nekara t'es un nécropoles tu es de l'antilarge voilà la différence avec le sphinx de guerre voilà regardez moi ça l'armée est en train de manger allez mon grand vas-y montre ce que tu veux désolé s'il y a du lag là je prends rien une fois parce qu'il y a beaucoup d'unités sur la map à des rôdeurs c'est plus pro halide qui vont nous assister enfin déchets oh excellent on va avoir plein de pouvoir maintenant on va bombarder la zone allez nuée de scarabée en plus ça va tomber dans les archers regardez les dégâts que ça fait bon appétit bien sûr bon c'est pas très rapide du fait que les scarabées peuvent manger tout ce qui est cher donc je doute que tout ce qui est unité à hausse ça soit utile ohlala le nekro 5 c'est à nettoyer l'unité de cavalier tout seul bravo à lui le héros titan qui combat aussi mon sphinx de guerrilla j'ai ramené cette rail d'épidus ensemble voilà pour le moment en infanterie un clairement ne fait rien donc là c'est quoi qu'il tourne dessus des cavaliers de nekara très bien emmenons-y une unité deux gardiens ni ton balbardier c'est quoi de ça ou attention archer les choueliers de necropole se dirigent vers notre position et vous attention aussi on va sur leur tir dessus voilà parfait menace neutralisée par contre cette nouvelle menace là bas je doute que ce soit très bon pour nous on va déployer une nouvelle bardier vous par là vous par là nekro 5 si tu pouvais venir par là ce serait génial c'est traité oula et là on va utiliser son petit pouvoir pour ah on a perdu kalida ça c'est pas cool très bien là c'est bien on tient le barrage de légionnaire ou par contre qu'elle t'a peut-être qu'il fasse attention à lui attention gare les squelettes ici c'est bien on les nettoie je dirais tout métier hors de se concentrer là dessus garde de clé pour à montrer ce que vous avez dans le ventre contre ces choueliers necropole même si vous n'êtes pas adapté contre lui je suis d'accord cette rallye pilus s'en sort très bien le roi des tombes adverses est en train de manger et quand je dis manger il mange une autre sphinx de guerre là bas s'en sort le micro sphinx lui il combat quoi on dit je choque tout ça va plutôt que ça se peut en priorité ça c'est quoi ça c'est des choueliers necropole qui a nous aidé excellent on a éliminé un des deux seigneurs donc là une des armées commence à perdre son avantage je vais dire mis au chou petit tiré là dessus c'est con que j'ai mais j'ai plus de cavalerie quand même mon armée elle a fait le nettoyage j'ai rien à dire archer tiré moi là dessus je vais dire à ses trains donc là au moins les derniers cas une équerre à deux l'aile droite vont complètement mourir par contre attention parce qu'il restera deux micro et katep qui sur une arche des âmes d'année je savais pas ça vite gardien des tombes halbardier venez aider il a fait le job à notre ami katep alors ici ça se passe comment ok arcane entrant en action je répète arcane entre en action alors par là c'est fait là les archers sont en train de mourir donc on va être encerclé de toutes parts ça va être plus compliqué qu'est ce qu'on a là bas alors d'où vont venir les nos adversaires alors le héros titan lui il ya un petit peu loin je vais peut-être balancer un petit balle à rage de lumière il ya un arcane qui est là bas sur l'ancien plus voir d'espoir ce serait génial toi par là où là ça va être plus compliqué à gérer archer redéployez vous unité de douche à petit à grands arcs visez moi ça hd zamdan est tiré dans le tas mais on va voir un gros client qui s'appelle arcane le noir mais bon il a l'air de bien souffrir donc si les croces 5 par là c'est quoi qu'on tombe les chaussures géantes pour ces formalités ça font pas déconner alors par contre nous ou chat petit par là on s'est encerclé notre nos positions position défensive visite alors l'héro titan il est là arcane il a il a bien souffert il se retire en même temps vu son courage en repas on va pas se venir très bien ici c'est fait arcane il a perdu un quart c'est sa santé c'est très bien mais de scarabée ici barrage de légionnaires où se le caser ça parce qu'il ya tellement d'unité j'ai plus quoi en faire attention donc là nos unités sont prises ici il faut la battre sinon on va être court ça est compliqué pour nous l'art des hommes d'année qui tient bon c'est bien oui c'est arcane pour condamner son armée s'il te plaît on a éliminé un autre seigneur ennemi que c'est notre nouvelle par contre la garde de képras vous allez venir dans le dos parce qu'on va avoir besoin de vous les archers vous visez ça ils sont encore tellement nombreux mais ça va en faire pas trop d'hommes encore si on arrive à éliminer arcane ça va faire très mal au moral des troupes adverses donc là je fais un petit bombardement là alors ça on a le sphinx de guerre ici très bien le nécro sphinx va s'occuper d'arcane et vite toi tu vas me stopper arcane au delà je suis un petit peu embêté c'est que où ils font rien là bas attention je vais essayer de dire à cetra et à lipidus 2 chargés dans le dos pour soutenir ici parce que j'ai nos garnets des tombes qui sont en mauvaise mauvaise très mauvaise posture allé go et frappe pour anneau est joli explosion de cetra pour faire du nettoyage arcane est mort du coup là ça y est on a un avantage moral faut que les deux gros monstres reviennent dans le dos maintenant sinon ça va être compliqué pour nous voilà c'est bien le sphinx le loup l'utilisateur nettoie le travail le tout regardez la vitesse à laquelle il perd ses troupes moi nous aussi vous me direz mais là la différence est faite et je peux rapatrier ses troupes là c'est bien là nos gardiens et tombes tiennent bon même si c'est compliqué donc la large des hommes donnés qui a fait quand même le taf on va lui on va lui rechange le chapeau ici vous venez là les albardés qui tiennent c'est très bien le necros sphinx qui se bat converseur c'est plus gros normalement ça doit tenir là je vais nous faire un petit petit barrage de l'égeo pour les légionnaires noël bardier vous allez revenir dans le dos du necros sphinx ici allez c'est bien on pousse allez feu 8 scarabée là archer concentrez votre puissance de feu sur ce necros sphinx là ouais le gros là voilà allez on découpe excellent travail du necros sphinx dommage que je le découvre que maintenant mais il fait clairement le taf celui-là allez barrage ici mon centre qui penche fermé qui tient bon le métier se concentre sur ce necros sphinx si présente mais le bardier qui semble de l'affronter on voit le commandement vous voyez par en sucette c'est possible de charger et en finir avec nous et je vais dire de soigner ça parce que le necros sphinx prend de lourdes les gars barrage de l'égeo ici allez hero titan et bien c'est bien ça y est ça commence à être compris à suivre des monstres mais on les gère bien et puis bon la santé est en train de se perdre c'est être actifé le job aussi allez petite explosion commandement renforcé c'est fini la pyramide noire est à cetrat enfin quasiment là il faut en finir avec eux là ça devrait être bon ce gardien des tombes qui a tenu toute l'armée à lui tousseau au passage à une grande partie de l'armée vous me direz et là hop c'est bien peut-être qu'il y arrive encore alors des hommes d'anel ne peuvent plus rien faire certaines choses les archers là-dessus allez le necros sphinx qui va s'occuper de ses petites horreurs décrites c'est un petit encas pour lui et voilà arcane le noir n'est plus là son armée rend la poussière et bien ça aurait été compliqué quand même 0 sur 0 voilà conflit familial donc victoire pour la bataille de la pyramide noire donc on se retrouve sur la map de campagne c'est parti 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 un par un le fun parfait le roi xddskete est battu on va enchaîner des armées une à une les dégager Leurs Akos et les dégager tranquillement bon ce qui est chiant c'est que là on ne voit plus personne Alors Shadow t'es où ? Alors très bien Toi à cause Hop Et hop Et de deux On l'a juste perdu Louchapis C'est rien Donc là je vais laisser là Shadow encore gagné un rond félicitations Alors Et je vais faire Maître Riche pour les chars et les Sphinx Au cas où Rien qu'avec Shadow j'ai éliminé Deux armées Jégé à toi Maintenant Au suivant Toi tu pourrais pas y aller Toi tu pourrais y aller J'ai l'impression Avec le soutien de Shadow tu pourrais y faire quelque chose je pense Je dis bien je pense J'aurais pas besoin forcément de Shadow Mais l'armée là au moins Ce serait pas mal Excellent Victoire de Justesse ça passe quand même Et deux trois Notre ami Gagne un rond six On est protect Bon bah alors l'indomptable Et Rackage On va le faire conquérant Et frappe ton balle pour renforcer sa puissance de frappe Il nous reste Il nous reste encore Alors Rackage c'est bon Je vais ramener toutes mes armées dans le doute Je dis bien dans le doute Toutes les forces disponibles Hop Hop Tu poses le ciel Nebegmaquette Tu vas te joindre à la fête Ok C'est toi tu te reposes Hop J'ai demandé d'autres par contre s'il vous plaît Normalement avec tout ce qu'on a là On doit pouvoir s'emparer de cette pyramide noire On va le faire comme ça on va pas s'embêter On a eu des pertes mais ça c'est des unités de faible qualité Et normalement la pyramide noire est à nous Et c'est une victoire Avec cette rana périssable de Khemri Du coup bah voilà Cette campagne est terminée Donc 14 épisodes quand même J'espère que cette campagne vous aura plu Pour moi elle m'a bien plu Je me suis bien régalé Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Ça fait toujours plaisir Si vous avez un commentaire à faire n'hésitez pas Je voulais vous remercier de votre suivi Pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout Je ne pense pas faire de campagne sur Warhammer 2 Pour le moment J'ai fait les deux races qui m'ont intéressé A savoir les hommes lézards et les rois des tombes Donc le blabla habituel Donc si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Ça fait toujours plaisir Partagez-la sur les réseaux sociaux Si vous voulez faire découvrir la chaîne Si vous avez un commentaire à faire n'hésitez pas Et si vous n'êtes pas encore bon à la chaîne les amis Je vous encourage à le faire Je vous dis à la prochaine C'était Kaiser Von Kerstein de Total Air Coliseum Au revoir les amis à la prochaine